salut tout le monde alors je fais cette petite intro juste pour vous prévenir par rapport au son certains endroits en fait mon micro a pas enregistré donc j'ai que le son de la vidéo le coup le son est pas ouf un peu moins bien que le reste donc c'est tout à fait normal pour la prochaine fois j'essaierai de faire en sorte que le micro ne bug pas donc bonne vidéo et on se retrouve tout de suite et salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire une nouvelle réparation et on a reçu un nouveau colis alors c'est bien ça c'est bien l'iphone 7 plus le seul petit problème qu'il avait c'est que apparemment il est bloqué sur un certain opérateur mais vu que c'est un téléphone qui est sorti il ya quelques temps et que les blocages opérateurs sont un peu différents en fonction des régions ici en europe il ya de très grandes chances qu'ils fonctionnent en tout on a eu pour 141 dollars 84 vous mettrez la conversion en euros on verra si on peut faire un peu d'argent dessus ensuite on a un papier je sais pas ce que c'est donc c'est très très bien emballé on a beaucoup de papier à l'intérieur bon certes c'est pas hyper bon pour l'environnement et tout ça mais c'est très bien pour éviter que les appareils se casse pendant le transport parce que parfois les compagnies de transport sont pas très douces avec le matériel malheureusement donc on a le téléphone ici c'est tout vide alors maintenant le téléphone ici ce qu'on va faire c'est du coup simplement le déballer le téléphone est en très bonne condition il ya quelques petites rayures mais c'est des micro rayures c'est rien du tout derrière c'est pareil donc on va voir tout ça on va regarder quel est le problème mais avant la toute première chose qu'on va faire c'est tuer le coronavirus qui est sur le téléphone donc voilà j'ai acheté de l'alcool isopropylique j'ai réussi à en trouver pour celui-là en spray c'est un peu dommage mais c'est quand même utilisable il n'y a pas vraiment de problème que ce soit à l'état liquide ou en forme de spray ce genre de choses c'est très bien on va juste prendre une feuille de sopalin et nettoyer un coup dessus pour détruire absolument tous les microbes qui pourraient y avoir et en particulier ce salaud de corona ok donc on va retirer des adhésifs et on se retrouve après maintenant on va l'allumer et voir ce qui va se passer et voir si on peut régler tous les problèmes qu'il ya sur cet iphone bon il a l'air déchargé on va prendre un chargeur et voir ce qui se passe ok donc c'est bien ça on a un petit indicatif de la batterie ici donc on va le laisser un peu charger et puis on reviendra tout de suite dessus une fois que ce sera bon qu'on pourra le rallumer ok alors c'est parfait le téléphone s'est allumé pendant que j'étais pas là j'avais pris une petite pause mais du coup on est là on est sur l'écran d'allumage donc le téléphone s'allume et normalement il n'y a aucun problème on va faire les paramètres rentrer dedans et puis ensuite voir ce qui va pas bon pour configurer un iphone c'est pas très difficile ça se fait assez rapidement bon des fois ça peut prendre un peu de temps là vous voyez le démarche rapide ici je le choisis pas parce que on fait quand on a déjà un iphone moi j'en ai un mais je suis en train de l'utiliser pour le filmer donc je vais pas faire ça sinon ça va couper la vidéo ensuite vous pouvez configurer un peu tout touch id ce genre de choses mettre vos anciens mots de passe votre compte icloud et tout ce genre de choses créer un mot de passe etc etc en fait ce qu'on va faire après c'est mettre la carte sim plus tard en général ayez toujours la carte sim avec vous dès le départ parce qu'il faut mettre la carte sim tout de suite comme ça ça configure directement et vous perdez pas de temps moi ici je l'ai fait comme ça parce qu'en fait le problème réside justement dans l'opérateur avec la carte sim et je suis pas sûr que la mienne marche donc je vais le faire après justement pour vous montrer ça voir si tout fonctionne bien ok super donc on a réussi à bien configurer l'iphone on l'a ici donc on a avec nous un iphone 7 plus de 32 gigas en noir mat ce qu'ils appellent le jet black mais ça ressemble vraiment à du noir très mat c'est très joli d'ailleurs c'est vraiment une bonne couleur ce qu'on va faire c'est le tester et puis ensuite voir exactement les problèmes qui peut y avoir dessus on va regarder ensemble tout ce qui est sur cet iphone et qu'on peut tester donc on voit déjà que l'écran tactile fonctionne très bien l'appareil photo fonctionne très bien aussi voyez que là on n'a aucun problème la caméra frontale c'est pareil elle fonctionne très bien moi ce qui m'intéresse c'est que ce téléphone est censé être bloqué sur un opérateur américain qui s'appelle sprint ici on va regarder exactement est ce que en mettant une nouvelle carte sim ça fait quelque chose où le téléphone reste toujours inutilisable en tant que téléphone portable ok donc j'ai récupéré la carte sim qui était dans mon iphone que j'utilise actuellement et je vais la transférer dans le nouveau téléphone donc on a encore un petit écran donc ça c'est parce qu'on a mis une carte sim en général les iphone ont tendance à s'activer vraiment uniquement après avoir entré une carte sim c'est pour ça qu'en général je vous conseille plutôt de mettre une carte sim dès le départ pour être sûr que tout se passe bien et voilà comme vous pouvez le voir malheureusement la carte sim ici n'est pas prise en charge ok donc ça marche définitivement pas ce qu'on va faire c'est que du coup on va arrêter là pour cette fois je vais trifouiller un peu avec le téléphone voir si en le mettant à jour peut-être que ça peut passer ce problème on sait pas le téléphone n'est pas inutilisable il n'est pas non plus invendable dans le sens où je pourrais peut-être faire un léger profit avec mais très faible du coup parce que ce téléphone est utilisable uniquement avec l'opérateur en question peut-être que c'est possible de contacter apple ou l'opérateur en question pour pouvoir faire quelque chose mais pour l'instant on peut pas faire grand chose donc du coup on va rester là pour l'instant on va voir ce qu'on peut faire avec et je reviendrai vers vous une fois que j'ai découvert autre chose si rien n'est fait malheureusement la vidéo va s'arrêter là et au cas où je vous dis déjà plus tard ciao